amis du comptoir bonsoir dans notre article sur le rios mk pro de rocat on vous présente les différentes fonctionnalités de ce clavier mais pour ce qui est du rétro éclairage on se dit qu'une petite vidéo ça pouvait pas faire de mal donc voici la bestiole et pour se mettre à l'aise face au comptoir on lui propose quelques petits amuse gueule de son pays d'origine bon appétit monsieur comme vous pouvez voir ce clavier le droit à une dell par touche ici il est dans un de ses deux modes de veille où les dell s'allument un petit peu aléatoirement dans le second elles sont toutes allumées et un pattern vient les éteindre en partant du haut on le réveille un mode complet pour usage nocturne pour ceux qui aiment en avoir plein les yeux il est ici réglé au maximum de luminosité c'est l'association de la touche fonction avec la touche f 11 qui va régler cela donc là on l'état premier niveau deuxième niveau troisième niveau quatrième niveau et cinquième niveau à fond les ballons ça c'est pour le mode simple tout est configurable via logiciel comme le montre ce profil ici on a configuré les touches qui peuvent être importantes pour un gamer donc on met en avant les cinq touches macro et les trois touches macro accessible avec le pouce si vous en avez un et au passage on peut faire un petit tour en regarder une une option qui n'est pas forcément essentielle mais qui est marrante quand on appuie la touche s'éteint et se rallume elle met un petit temps qui est configurable de une seconde à une minute vous qui voyez on peut aussi voir ici du cherry mx black à l'oeuvre surtout niveau sonore parce que le droit c'est moi qui touche et dans cette idée on est fou on configure notre clavier si vous avez des potes que vous aimez pas vous pouvez leur prêter genre en lan vous voulez bloquer sur ça et voilà il devrait être très très content de jouer vous aimez tout ça c'est vous qui voyez c'est un choix après bon dans ces options n'est pas que des trucs bêtes regardez pour plus de funk parce que le funk c'est important on a ce mode là qui est éteint mais c'est pas beau si c'est beau quand même par contre il faut pas sinon il n'est pas content donc pour un mode de démo c'est pas mal c'est joli pour la suite on va revenir sur un mode un petit peu éclairé qu'est ce qu'on trouve sur ce bestio et bien de l'usb ici sur la tranche deux ports ici deux connectique jack casque et micro et c'est à peu près tout un revêtement parfois soft parfois brillant vous voyez même sûrement des reflets dedans des touches qui vieillissent du étrangement on peut voir la barre d'espace a été un petit peu usée par nos doigts les autres touches ont l'air de bien se comporter la barre d'espace à cette petite faiblesse il nécessite beaucoup de nettoyage c'est amener à poussière et il est rainuré partout donc ne mangez pas au dessus tester pas une bonne idée voilà en gros pour le rétro éclairage pour le reste on se retrouve dans l'article où on va lui démonter la gueule à plus qui on 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 on